Je sais que tu aimes cette ville, son ambiance, le café littéraire, et moi en pésure. Alors, je tiens d'abord à te féliciter pour la médaille que tu as reçue, pour la patrie citoise reconnaissante de tes mérites, et qui salue un travail que tu mènes depuis très longtemps pour à la fois rassembler les enfants, les filles et les garçons de la littérature, et faire de cette, on sait que c'est un port, bien entendu, mais c'est surtout une terre merveilleuse, où beaucoup de personnalités sont passées, dont l'une est manquable, incontournable, nous écoute sûrement, où cette personnalité repose, pas au pied de son arbre, bien entendu, mais ces chansons nous ont bercées, nous ont enseigné à avoir le regard bienveillant, mais aussi à ne pas trop s'attacher, même si j'ai salué la médaille que tu as reçue, aux réputations d'ici-bas. La seule réputation qui tienne, c'est de savoir reconnaître en l'autre son semblable, et puis cheminer ensemble. C'est très gentil. Alors simplement, je ne sais pas un travail, c'est une passion. Très bien. Je suis passionné, toi, je sais, tu es passionné également, la passion. La passion nous invite, et quand on est passionné de quelque chose, on est bien, et on fait partager cette passion à l'ensemble de ses amis, de sa famille, voilà. Alors, Eugène, j'ai présenté Eugène tout à l'heure au public, mais je vais le représenter. Ça, c'est important. Eugène Ebaudet est né à Douala, sur Cameroun, ça, non ? Et alors, ce soir, il y a quelqu'un qui pourra parler un petit peu de tout ça, qui a vécu une dizaine d'années au Cameroun, voilà, et qui connaît un petit peu les problèmes. Le balcon de Dieu est ton... Tu me rectifies si je fais des erreurs, hein, n'hésite pas. Et ton neuvième roman, jusqu'ici, tout est, oui, tout est, oui. Alors, tes derniers romans, c'est Souveraine, je ne parle que des derniers, on ne va pas parler des autres, Souveraine Magnifique en 2014, La Rose dans le bus jaune en 2013, Métis Palissade en 2012, Madame l'Afrique en 2011, Poésie aussi, Le Fouettateur en 2006, Comte, Grand-Père, Bonny et les Comtes de la Savane, Nouvelles, les principales, que tu as écrites également, Sarah Vaughan, Le Tour du Jazz en 80 écrivains en 2013. Oui, ça, c'est une belle aventure, parce que Frank Medioni, qui est un journaliste qui adore la chanson et la littérature, a souhaité que nous puissions faire un peu le voyage de Jules Verne, mais cette fois en musique, et que chaque écrivain qu'il avait sollicité puisse choisir un musicien et raconter ce que ce musicien ou cette musicienne a apporté dans sa vie. J'aurais bien entendu pu choisir le maître Brassens, mais j'ai souhaité parler d'une femme, Sarah Vaughan, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais Vaughan, pour les autres, qui est une femme à la voix merveilleuse et qui était l'une des voix du scat, c'est-à-dire que le scat, c'est des onomatopées comme ça, qui sont aussi une manière de scander la mélodie, de faire sortir de l'ombre uniquement par cette manière de chanter, de rimer, des horizons, d'ouvrir des horizons qui ne sont pas visibles forcément. Et Sarah Vaughan est merveilleuse dans ce registre, de même que Billy Holiday. Bien sûr, c'est magnifique ça. Et puis alors, La Profanation, 2006, et La Dame Étoile en 2004, des essais, Jacques Rabé Ma... Alors franchement... Jacques Rabé Ma Nanjara. C'est un manteau. En 2004 ? Oui, je vais te le faire répéter, je crois, et tu vas réussir. Alors je vais le dire. Ra-Bé Ma Nanjara. Jao ! Ça y est. En 2004, et la sublime négrité de Pouchkine et le Mont-de-Noire en 1999, est tout sur mon mère en 2008. Oui, permets-moi quand même de revenir sur Jacques Rabé Ma Nanjara, parce que c'est un monsieur qui a eu un destin étonnant, qui est décédé la même année que mon père, que Rosa Pars, 2005. Ça veut dire qu'en 2005, j'ai perdu beaucoup de personnes auprès desquelles je me suis nourri, qui m'ont porté, qui m'ont accompagné, et que j'ai eu le bonheur de le connaître. Donc Jacques Rabé Ma Nanjara, c'était un malgache, qui en 1947, était député élu à l'est de Madagascar, il y en avait trois, lui venait de la partie est de Maho, etc. Et le pauvre Jacques s'est trouvé pris dans un mouvement de l'histoire qui a secoué cette grande île rouge et qu'on a appelé l'insurrection malgache. Il se trouve qu'au cours de cette insurrection, des malgaches assez en colère de l'existence qui était la leur ont incendié des fermes où il y avait des blancs et la riposte de l'armée française a été sans retenue. Et elle s'est donc soldée par une centaine de milliers de morts. Et Jacques Rabé Ma Nanjara a été arrêté et s'est retrouvé en prison avec ses deux autres collègues députés qui, eux, avaient déjà fait le voyage en France, ils étaient allés au palais Bourbon. Mais Jacques Rabé Ma Nanjara est le seul député français à n'avoir jamais siégé puisqu'il a été élu en 1946 et en 1947, l'insurrection a eu lieu. Du coup, il a été arrêté. Il a passé près de dix années de sa vie en prison. Alors, il m'a raconté qu'un jour, un béotien, c'est comme ça qu'il appelait le garde, un béotien est venu le voir et lui a dit « Eh bien, M. Rabé Ma Nanjara, demain, vous allez être fusillé, écrivez votre testament. » Alors, il m'a dit « Comme on fusillait à tour de bras, il a pris cette annonce comme imminente et il lui a demandé « Apportez-moi autant de feuilles que vous pouvez. » et il lui a ramené du papier et il m'a dit « Il a écrit pendant toute la journée et comme le béotien ne s'est pas présenté le lendemain, eh bien, il a continué à écrire. » Donc, il a passé 48 heures sans manger ni boire mais à écrire ce qu'il concevait comme un testament. Et ce testament, c'est un poème qui s'appelle « Antsa » et « Antsa », c'est la traduction en français, c'est le chant royal. Alors, le chant royal, c'était un chant à son île, « Il oscille la de flamme, jamais ne fût plus doux à mon cœur, il oscille la de flamme, Madagascar. J'ai serré le plus fidèle de tes enfants et même le plus fougueux de tes amants, il oscille la de flamme, Madagascar. Jamais ton nom ne sera plus doux à mes lèvres. » Bravo.